salut salut tout le monde on se retrouve pour la petite finale du tournoi solidarity et là on regarde l'allée le tunnel ok on est au milieu avec la balle on devrait pas commencer aussi loin ok c'est en short 4 en short pour la team watch your bike et les autres qui ça se bat on va suivre la balle maintenant donc ils sont bien tapés dessus avec les cs et les assos que va-t-il faire ouf pour coincer pour ceux qui passent sur le côté enfin non il passait a essayé diamant qui a lui gagné un super sonic et donc il a la super couronne super mega rare voilà c'est un gros méchant t'as pas le droit d'avoir cette couronne elle est belle coup j'ai gagné un tournoi allez torx qui prend la balle il en short ok ce qui est bizarre cette map si niveau tactique il ya une technique qui marche plutôt bien c'est la technique comme sur toutes les autres maps c'est la tactique reset mais mais on récite pas beaucoup sur cette map c'est autre pour moi allez watch your back là ils entament bien ils sont bien mis ok le rc qui passe on sait pas regarder derrière ce mur on est plus dessus ok wallpush wallpush il prend pas le bloc voilà les cs qui parlent la centre qui parle aussi la reset ça on parlait justement de reset du coup diamant qui prend le reset ça sent l'anchore donc juste un bettrick ok il monte sur les barils il se prend des gros coups de grévo mais il réussit à marquer et je vois lui voilà donc la tactique du reset qui paye et j'en parlais du coup le fond c'est une map on n'a pas l'habitude de reset dessus et pourtant ça fait tellement café ok watch your back et qui fonce là ici aussi alors sange sange sort partout les deux côtés il y en a qui a été en haut du côté de dame unitide pour pouvoir tirer sur les autres parties d'une position avantageuse alors qu'est-ce qu'ils tentent ils vont tenter la même chose la c'est c'est bien plus facile que faire un rc voilà élément qui prend la balle en short il passe par la fenêtre en bien là il faut essayer qu'il s'est donc on voit bien le focus sur les dons 3 qui s'est vrai presque jamais sur la balle c'est un peu bonne raison que le relais sont bien plus fort que la balle souvent ça voilà donc le masseur qui est un peu énervé c'est ce qu'on entendait c'est tous les jours comme ça de façon à la voiture bien qu'ils sont bien là ouais ici enfin ils ont la balle en dessous il faut tenter l'enchant encore tu sais pas trop il y en avait deux qui étaient en aval ok ça sent le 1 1 non oui dommage on n'a pas vu grand chose faut dire que la map n'est pas fait pour pour être vu par les spectateurs les les murs sont ne sont pas invisibles de l'extérieur c'est dommage alors ça tire ça tire ok ils sont tombés dans le trou maintenant il faut remonter bon le seul mur qui invisible c'est le tunnel encore heureux sinon on peut vraiment aller nous voir à l'intérieur de ce truc allez pouf dans la maison ok donc élément qui a cassé la fenêtre pour son coéquipier thorax ils vont essayer d'abord d'éliminer les les aim on voit plus les aim c'est plus simple ok thorax qui réussit de nouveau un reload cancel voilà on lui fait exprès de tomber pour éviter de se prendre si jamais il meurt il veut pas se manger un td derrière c'est une bonne raison de tomber personne ne l'attend à la sortie si quelqu'un boum il sait ce qu'il parle et le mode qui arrive au du haut du toit en mode superman ok le marteau qui parle la balle qui est coincé il y a mon qui court on va tenter un trick non il s'est totalement fait il s'est totalement fait il a voulu faire la rallonge du saut là mais mais il est tombé sur sur le rebord qu'il a fait reset saut ensuite il n'a plus que ça ne lui est tombé plutôt déçu donc c'est assez un b1 b3 donc c'est le premier à trois parties gagnées les maps sont déjà déterminées à l'avance il faut bien regarder sur le site du ps5 ok lux qui se préfère se laisser tomber je sais pas ça va perdre du temps watch back c'est vrai c'est surtout qu'ils sont obligés de sortir par par le tunnel est donc facile à prévoir et quand on a un marteau et ben ça prend toute la place ok à mon qui fait un enchant un bon enchant ça ok là il se prend où il s'est quand même pris beaucoup de dégâts donc une map avec beaucoup d'enchères oui et donc on meurt vite vu qu'on n'a pas les hp 30 ok encore une fois un peu la même technique et même sauf ce soit suivi un backup pas derrière il a raté son enchant plutôt doué les peines n'ont pas l'habitude d'utiliser en short du coup quand ils l'utilisent dommage puisqu'il n'y avait plus personne fait les watcher back là oui je me demande comment il peut louper ça quoi ça arrive voilà alors r7 de nouveau le rc non il n'est pas il n'a pas rc là il est tombé sur le petit bord qui est un petit bord qui permet de coller la lasso qui a parlé toutes les toutes les munitions qui ont touché la quasi que vont-ils tenter auquel cas cela la fenêtre il va tenter de passer pour qu'ils sautent dans le vide comme ça je n'ai pas compris pour pas la tactique quoi ça sert ok c'est juste pour faire perdre du temps à la petite main parce que comme il gagne je pense qu'ils veulent jouer le temps c'est serré en tout cas dans le jeu ouais c'est serré mais jouer le temps enfin quand j'ai vu les attaques de watch back voilà on sent le reset là peut-être non mauvaise idée je pense vraiment qu'il fallait tenter un reset on n'arrive vraiment pas à voir derrière ces murs du coup ça m'ennuie vraiment pour voir le gameplay bon il décide de passer par en dessous oui c'est bien il ya des enchères et tout mais bon le truc c'est que c'est petit et donc un marteau et ben t'es mort ou une cs un heavy cs ou n'importe quoi ok il a faim d'aller enfin ses coéquipiers ont tué tout le monde et donc ils ont dit tu peux venir par ici tu as raison ils ont l'air de jouer le timer aim bon bah gagner un zéro bah oui pourquoi pas ça se fait quand tu gagnes tu peux jouer table time hockey temps à la balle à la j'ai joué à force de jouer le timer pense pas que ce soit une bonne tactique sur une map enfin c'est pas forcément simple d'attaquer sur la map mais c'est pas c'est pas tunnel non plus rapide 1 c'est quand même ça peut être rapide un enchant par ci un enchant par là tu qu'ils un défenseur et poufait plus personne temps axe qui prend la balle il va se mettre à l'abri derrière le banc il attend que ses potes clean les autres seulement c'est du 3 contre 4 donc clean oui mais pourquoi faire donc pour l'instant c'est watch oba qui gagne de 29 points vous pouvez pas force enfin c'est marqué c'est un autre axe qui oui il s'est dit pas mort je sais pas combien il avait d'hp mais pas beaucoup je pense alors on se retrouve sur la balle ça commence à casser les vitres des deux côtés voir et les mains cette fois c'est qu'il prend la balle c'est étrange que l'on qui ait pris la balle thorax qui est le striker et c'est pense pas que ce soit le boulot un boulot mal réparti et directement la sanction derrière un anon il se sont ils se sont fait il clairement ils ont mal utilisé leur ouverture c'est pas lui qui devait faire ça c'est moi qui devait faire machin bazar et pouf sanctions je veux dire il faut pas se louper à l'ouverture c'est la phase la plus travaillée je pense de dans toutes les teams parce que tu es sûr de l'action de départ alors que tu n'es jamais sûr pour les autres actions ds4 de l'action de départ à diamant qui est un peu de frise d'un ops allez l'amence on l'avale les recharges la cs pour passer sur le petit le petit muret on voit rien du tout alors ça tape dessus je n'ai pas encore commencé à à streamer avec les flèches tout ça pour la simple mesure que je ne suis pas entraîné du tout et j'ai pas envie de me faire du coup on suit la balle parce que je suis sur les autres maps on voit bien mais juste sur un aidon 3 où les développeurs n'ont pas jugé nécessaire de mettre des murs transparents peut-être parce que c'est une base de dm à la base bon watcher bac mène quand même de 30 points donc ils sont plutôt bien placés ils sont plutôt bien mis oui alors thorax qui avance et qu'il n'a dit il a des combats le rc elle est bien pour la balle mais le marteau qui qui met masse dégâts il a pas touché cette fois ci pas mal joué full relais pour moi il y a été enfin je vois comment il a fait pour pas t'aider en tout cas en tout cas ce sont les sept thorax qui a le lead de la balle donc le striker des watcher bac donc il n'y a pas de lac comparé ou je sais pas quoi il est possible que pour troll son coéquipier ça m'étonnerait le mec le mec qui fait une photo un petit screen comme ça ça m'étonnerait bon bah c'est pas dedans c'est pas dedans sans doute qu'il est pas sur au dessus du td il faut bien toucher avec ses pieds le touchdown sinon ça c'est pas de temps tu étais sûr et donc la danse des fumes be toujours très sympathique qu'est ce que tu penses dans les fumes et ah bah toujours toujours tu peux aller bouger ben oui oui je peux mais bon après les gens il faut une petite vase et tout votre api bon c'est très serré on peut pas savoir qui c'est qui va gagner encore pour l'instant par la suite on sait pas alors ça se tire dessus luxus qui prend la balle il va de nouveau se cacher derrière le mur ok et donc là il essaie de faire une petite origine ça marche moyen le marteau de diamant qui a fait le boulot maintenant il n'y a plus beaucoup de white show back mais faut il encore avancer ça c'est compliqué par contre vas-y ou le wallpush ok il avait utilisé son handgun pour rc oui ok il s'a réussi à défendre et que ça va reset non est-ce que les rouges vont pouvoir prendre la balle non plus thorax qui prend la balle qui va tenter à reset non il essaie de courir je enfin il était tout seul au reset le gars t'es pas forcément obligé de le tuer donc voilà ça c'est clairement de la temporisation de la part de wakobak là ils étaient mal mis et ils ont pris une grosse raclée là ils sont l'eau ils le savent qu'ils ont pas l'avantage dans un duel donc il reste il tempo il tempo et ils essaient de se tirer dessus c'est quand même dangereux parce que thorax était resté seul pendant longtemps on va dire et donc si quelqu'un l'avait pris par derrière ou il fait un truc c'est c'était bien fait ce relais mais bon les aim qui font attention du coup ça passe pas et les men qui lâchent oui alors il pose la sentry ah bah il compte camp est là un petit moment elle n'est pas vraiment en fait ok et reste qui va vers son camp pour tenter un reset c'est sans doute pour un site pour élément du coup qu'est ce qu'il va faire élément qu'il était tout seul c'est vrai c'est bon des cas un petit trick bien sympa celui-là bon après t'es toujours plus de taper l'esquive à la fin c'est pas forcément le plus rentable ça fait le bien pour le plaisir des yeux tu le connaissais oui oui bien sûr il est pratique je trouve pas que c'est celui qui est le plus rentable au monde oh bien entendu de thorax pour éviter l'esquive là aussi le rc qui est pas mal du tout il voit bien le jeu voir qui prend la balle mais les cs le spam des marteaux tout ça ça part d'accord mon gars qui a fait tout cas c'est là ah bah oui mais le marteau c'est le marteau quand diamant décide que tu as un clou ben à diamant qui est un bon joueur il n'a pas reçu son son diamme de doré pour rien il fallait les chercher évidemment alors c'est un peu de la temporisation il est tout seul il attend il attend il attend peut-être que ses potes arrivent pour l'aider ok qu'ils qui préfèrent aller tenter un petit spam sur rs plutôt que de choper la balle alors on va regarder ça au dessus le marteau donc un peu prétentieux là je pense un courir devant quelqu'un et essayer de lui mettre un coup de marteau à ce niveau ci ça marche moins alors oui va sortir non peut-être il tempo il tempo ils sont plus que deux en vie il est tout seul maintenant ils respawnent tous donc ça va être une petite fight pour tout le monde ok bah même chose pour lui ils allaient pas marquer du coup bah temporisation en dessous des boîtes l'anchor qui permet de sortir de là casse la fenêtre ça c'est la fenêtre à casser tout toujours cette fenêtre pour casser pour aller attaquer plus facilement quand t'as pas d'esprit t'es obligé quoi du wall push pour aller plus vite t'es bien obligé hop s'il met la balle au dessus voilà ça peut donner quelque chose ils ont réussi à tuer toutes les personnes qui voulaient partir avec la balle enfin défendre dégager la balle tu peux donner quand même mais là ils ont été donc la temps pira de la temporisation à la part de de voir qui a mis la balle vraiment un endroit difficile à atteindre diamante qui prend la balle qui l'a fait l'amener au milieu du jeu ok encore une fois ils vont tempo dans le tunnel faut pas trop qu'ils tamponnent quand même des m19 ils sont quand même un peu en retard au niveau point ce point au niveau point mais ça peut faire grand chose d'autre on passe on passe le ray non plus à temps je pense qu'ils attendent quand même le bon le bon moment pour rush ouais le bon moment pour rush il faut commencer à le créer aussi c'est tout un art ça c'est pour ça que bon vaut mieux créer les ouvertures comme j'ai dit au début parce que moi tu es sûr que la situation alors je pense que c'est quand même mauvais ce qu'ils font là tu vois pour créer une bonne situation d'initial là je pense qu'il faut faut essayer de tuer un peu tout le monde et puis garder la balle la tempo tout prête de ses rayons et puis de la de faire un bon reset et un reset ça peut aller tellement vite sur cette main mais on le fait rarement comme je l'ai dit il rend la vue le premier td dessus il ya peut-être voir des mass reset pour un mass td mais même au fait ops ça tire ça tire donc là il attend d'être de mourir mais évidemment ils vont pas le viser parce que si tu le vis et que tu le tue et qu'il ya un relais derrière tu peux être très vite déçu c'est pas parce qu'ils ont des assos qu'ils ont de l'aime que qu'un enchant ne peut pas passer à torres qui a gardé son son premier rc utile du jeu donc il a quand même réussi à rc pour remonter pour monter tout un rc et et voilà voilà la ps qui qui parle tout le monde a un marteau une cs lui chez elle soit de la ps ça fait deux fois qu'il a plus marqué grâce à ça un peu le stuff du du striker suprême un striker c'est pas de ps c'est un peu le c'est un peu comme si tu n'avais pas de cheveux allez vous jouez la balle les watcher back à l'atche back ils vont normalement ils vont vont tampon pendant trois minutes ils vont jouer la balle et l'apprendre et là il va mettre le plus loin possible leur td mais là mais non ça marche pas le gros gros travail de verner là c'est quoi vers quelque chose vers 6 vers 6 là il a tué tout il a été en avant là il a défoncé tout ce qu'il devait défendre ça prend la balle il reste trois minutes est ce que ça va marquer encore on ne sait pas trop à rs là la situation qui est vraiment favorable aux watcher back genre ils sont tous en vie et les autres ils le sont pas voilà ça a été vite un donc ça fait deux fois qu'on voit que l'ouverture du jeu donc là tout monde commence dans dans le spawn et tout le monde fonce les rushs vers le milieu ça peut changer beaucoup de choses faut respecter les tactiques et parfois ça peut amener un td rapidement quand ça marche évidemment quand ça marche pas ben t'es déçu tu sais toi qui te le prends alors vers qui prend la balle vers ça alors ils tampon savent qu'ils doivent aller marquer mais sa team n'a pas réussi à faire la différence dans le frag du coup ils sont déçus bon torx qui se jette dans le vide évidemment pour tampon il est en train de gagner donc ils sont contents il a juste à rester là pendant deux minutes ça m'étonnerait que ça marche par contre s'il attaque pas non plus ils ont oublié la balle énorme là ils ont raté la balle entre autres parce que ben le le plancher n'est pas droit et donc quand le plancher n'est pas droit la balle les glisse et donc voilà ils ont été déçus je pense comment il peut rater ça là ils font quelques petits faits ça c'est certainement quand même bah oui enfin rater ça s'explique beaucoup de choses quoi ils sont peut-être pas assez entraîné sur les mains pourtant les maps ont été décidés avant ils ont peut-être pas joué ils ont peut-être pas décidé de gagner sur cette map cible ce sont peut-être pas fort je sais pas c'est quoi la map la plus dure à jouer en peine tu trouves c'est la map la plus dure c'est la map la plus dure c'est sûr et certain à le stone qui passe ok alors là c'est déçu torx qui est au fond mentalement je pense alors en plus il a stone et pour moi il fait une grosse erreur c'est que je suis sûr qu'avec un critique il os il n'a pas mis de critique voilà c'est quand on passe c'est pas exactement pour les voitures back donc c'est donc c'est eux qui vont gagner mais c'est quand même les autres qui rattrapent et qui montrent qu'ils sont présents quand même donc ça va ça leur coûte pas trop cher mais ils ne savent pas forcément ils n'ont pas les calculs qu'on a nous bon on va quitter on va suivre thorax qui est en train de tampon on le savait on voulait voir jufrag voilà 20 secondes thorax qui tente qui tente même pas le rc pour aller td c'est pas son but d'aller td ah mais là c'est bon voilà voilà c'est bon en plus ils se sont mis confortablement en points thorax qui a fait pas mal de kills donc qui rapporte deux points en plus tu gagnes quatre points quand tu tues quelqu'un et que tu as la balle sur toi relativement tranquille bien joué bien joué hop voilà c'est fini 45 points en plus donc c'est watch our back qui gagne merci d'avoir regardé je vais vous dire je vais vous dire vous je vous je vous